Après une première rencontre fortuite dans un duty free de l'aéroport d'Orly, le rappeur Booba a proposé à son rival Karis un combat de boxe dans les règles. Pour leurs fans, c'est un coup de buzz supplémentaire. Qui fonctionne très bien. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était en octobre, au tribunal, où ils étaient jugés pour avoir saccagé un duty free de l'aéroport d'Orly en s'affrontant à coups de parfum détaxé. Les rappeurs Booba et Karis vont-ils se retrouver sur un ring de boxe ? C'est en tout cas ce que le premier a proposé, mardi, au second, qui a accepté le principe. Le tout, devant des fans amusés mais pas dupes. J'aime les deux, témoigne l'un d'eux au micro d'Europe 1. Booba a toujours cette image de celui qui veut chercher un peu l'adversaire. Donc ça donne envie, ça nous fait rire. Mais je pense que tout ça, au fond, c'est commercial. Il sait très bien que s'il fait un combat, qu'il gagne ou qu'il perde, il y a du buzz, de l'argent. Au bout d'un moment, il faudrait qu'il grandisse. Les gars, vous avez 40 ans. Autre chose à faire avec mon argent. Le public fidèle de leur concert est-il prêt à se retrouver autour d'un ring ? Tous les gars de Cité attendent ça, tranche un jeune homme. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Pour une autre fan de rap, ce n'est pas important au point d'aller le voir. Je ne dépense pas d'argent pour aller voir deux personnes qui se battent, tranche-t-elle. Vraiment ? Bon, si c'est 10 euros, vraiment 10 ou 15 euros, allez, j'irai. Mais plus, non, j'ai autre chose à faire avec mon argent. Les paris sont ouverts. Quoi qu'il en soit, les paris vont déjà bon train. Le site Winamax donne Bouba vainqueur à 1,60 contre 1, contre Karis à 2,25. Légère avantage pour le Duc de Boulogne aussi sur une eBay. Le tout, assez peu sérieusement, puisque le lien donné par Winamax pour parier renvoie en réalité. Vers une vidéo de South Park intitulée Combat d'infirme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501